Nous avons publié en 2018 une expertise sur les risques professionnels liés au changement climatique qui sont disponibles sur notre site internet et on l'a fait suite à une demande du ministère de la santé et du ministère du travail dans le cadre du plan national d'action contre le changement climatique. Ce qu'il faut savoir c'est que le changement climatique c'est aujourd'hui une réalité qui fait l'objet d'un large consensus dans la communauté scientifique. Il y a une littérature relativement abondante et notamment les travaux du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, qui a permis d'identifier les changements climatiques et environnementaux qui sont déjà observés et d'autre part qui a permis aussi de pointer un certain nombre de scénarios d'évolution climatique les plus probables. Et donc c'est dans ce cadre là qu'on a voulu anticiper les risques pour les professionnels qui sont liés au changement climatique. Cette évaluation déjà elle a été réalisée en s'intéressant avant tout aux situations de travail, c'est à dire pour permettre de dépasser justement ce qu'on appelle la cartographie des métiers et des postes qui n'est pas très explicite au regard des conditions de travail réelles. Et donc cette approche qu'on appelle par circonstances d'exposition elle nous a permis d'identifier les modalités de risque qui sont transposables à n'importe quelle profession, que vous soyez d'ailleurs salarié, profession libérale, commerçant, indépendant. Donc quel que soit votre domaine d'activité, cette méthodologie est applicable. Et donc les principales conclusions, c'est que les risques professionnels vont croître sous l'effet du changement climatique. notamment du fait de trois principaux changements, la hausse des températures, l'évolution de l'environnement biologique et chimique et la modification de la fréquence et de l'amplitude de certains aléas climatiques. Par exemple, les travailleurs, notamment dans le cadre de l'augmentation des températures, vont être soumis à une augmentation des phénomènes de canicule qui seront concentrés, en particulier l'été bien entendu, et qui seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Et dans ce cadre-là, les travailleurs peuvent développer ce qu'on appelle des manifestations, des perturbations neurophysiologiques, neuropsychologiques, par exemple une baisse de la vigilance qui peut amener ou en tout cas avoir comme conséquence une augmentation des accidents du travail. Et des manifestations aussi physiologiques, comme par exemple des crampes, une déshydratation, parfois qui peuvent aller aussi jusqu'à des coups de chaleur et entraîner le décès des personnes. Et ces risques, ils peuvent être aussi exacerbés, notamment pour les personnes qui sont soumises à des efforts physiques intenses ou qui sont dans des postures contraignantes. La hausse des températures qui est consécutive au changement climatique va pouvoir entraîner un certain nombre de risques professionnels biologiques augmentés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en tant que professionnels, être exposés plus fréquemment à des vecteurs de maladies comme les moustiques ou comme les tiques et la maladie de Lyme, du fait qu'on retrouve aujourd'hui ces vecteurs de maladies dans des régions dans lesquelles on ne les trouvait pas il y a 20 ou 30 ans, et qui s'expliquent aujourd'hui du fait du changement climatique. Pour les produits qui peuvent être stockés dans les entreprises, on peut avoir une augmentation du seuil d'inflammabilité qui va conduire à de plus nombreuses explosions ou à de plus nombreux incendies. Également, lorsque vous avez une température élevée, vous avez des phénomènes d'évaporation des produits chimiques qui sont plus importants, et donc une exposition par voie aérienne ou même par voie cutanée qui sera beaucoup plus importante. Nous, la principale recommandation, c'est vraiment de sensibiliser les professionnels, les salariés et les préventeurs justement à cette nécessité d'évaluer les risques professionnels au regard du changement climatique. C'est vraiment de l'intégrer dans leur pratique professionnelle de tous les jours et d'essayer d'anticiper au mieux justement les conséquences de ce réchauffement climatique sur les risques professionnels dans les entreprises. Nous avons dans notre expertise, qui est disponible sur le site de l'agence, un tableau qui relate l'ensemble des risques et la manière dont ils sont impactés par le changement climatique qui peut servir d'un outil concret pour les préventeurs dans les entreprises pour réaliser justement leurs évaluations des risques en tenant compte du changement climatique.